bon à toi quand je fais signe là ça veut dire que ça tourne ici et recommence bonjour je vous propose de réaliser vous même vos barres de graines barres de graines énergétiques sans sucre ajouté pourquoi parce que c'est bon c'est bon ça régale ces barres de graines surtout quand on les fait soi même l'avantage c'est que vous savez ce qu'il ya dedans et surtout vous savez ce qu'il n'ya pas pas de gluten pas de lactose pas de l'air pas deux pas de soja pas d'additifs bien sûr et même sans sucre ajouté et c'est par là sont sans cuisson donc on bénéficie de tous les nutriments des graines des aliments qu'on met dedans un autre avantage encore ça nécessite peu de matériel on va le voir tout à l'heure mais alors combien ça coûte ces barres de graines et bien sans vouloir comparer puisque on obtient quelque chose de complètement différent des bars du commerce cependant je suis allé voir les barres de graines donc je compare dans un magasin bio puisque je prends des aliments bio les barres de graines sont autour de 30 à 40 euros le kilo et là j'obtiens des barres de graines à environ 20 euros le kilo bien sûr uniquement le les frais des ingrédients bref ça revient moins cher quoi et puis c'est superbe et en plus on peut pas comparer puisque dans les barres du commerce il me semble avoir vu que quasiment toutes ont des céréales dedans là on peut faire soi même une barre de graines sans céréales et sans sucre ajouté trouver une barre de graines sans sucre ajouté ça me paraît compliqué aussi dans le commerce alors qu'à la maison dans sa cuisine on peut le faire et enfin un davantage non négligeable même très important c'est facile à réaliser si si pas de compétences particulières je vous assure vous pouvez le faire allez on y va avec joie en premier on va préparer les ingrédients donc les graines de sésame les graines de tournesol des amandes et noisettes de la pâte de date et du chocolat ensuite on va peser les ingrédients donc on va pouvoir préparer les doses comme indiqué à l'écran on peut ensuite préparer les ustensiles donc nous aurons besoin d'un robot mixeur d'un récipient un grand saladier des casseroles ou autres récipients pour faire un bain marie pour faire fondre le chocolat un plat assez haut je dirais de 2 3 cm de haut une maryse une spatule une grande cuillère tout simplement on se servira du dos et voilà en premier je mets à fondre le chocolat au bain marie pour ma part je mets de l'eau à bouillir et je la verse dans une casserole dans laquelle je mets ensuite la petite casserole avec le chocolat dedans ainsi il peut fondre pendant que je prépare le reste on passe au mixage donc on met toutes les graines dans le robot et on mixe je vous épargne le bruit du mixeur on mixe on voit ici que ce n'est pas suffisant oui des graines mixées jusqu'à obtenir comme un peu comme du sable du gros du sable en gros grains comme sur la photo ici on ajoute la pâte de date en lignetant dans le mixeur ça permettra à la pâte de date d'être mixé découpé en tout petits morceaux pour faciliter le malaxage à la main ensuite on peut prendre son temps aussi en conscience pour ligné ou bien on peut faire tout simplement rapidement le plus rapidement possible parce qu'on a très 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 envie de manger ces barres de graines bref on prend le temps qu'on a envie on va malaxer à la main et oui nous avons là des supers outils c'est pas mal de penser enlever les bijoux avant cette étape on malaxe à la main et on y va franchement malaxe et on pétrit bien pour écraser la pâte de date qu'elle se lie au maximum avec les graines on malaxe on malaxe on malaxe on malaxe et on peut même y aller avec les deux mains et oui j'ai commencé avec une seule main vous pouvez commencer directement avec les deux il n'y a pas de règles là dessus donc on y va et on continue de malaxer à fond et en fait on continue jusqu'à ce que la pâte de date soit vraiment mêlé aux graines et en fait ça va finir par coller le tout ensemble et former un bloc on continue on pétrit bien là ce n'est pas encore le cas et quand le bloc est formé là on obtient ce qu'on veut pour que la pâte en fait devienne un un bloc où tout se tient pour pouvoir façonner ensuite des bars on obtient donc un gros bloc qui où on voit que ça ça fait comme une grosse barre d'ailleurs à dévorer qu'on pourrait dévorer tout de suite je pense que la pâte est prête à présent une fois qu'on a terminé cette étape on en a plein les mains personnellement petite astuce pour nettoyer les mains avant de les laver au robinet je frotte mes mains l'une contre l'autre pour enlever un maximum de graines et de pâte de date il reste beaucoup de pâte de date en général quand même sur les mains qui reste bien collé donc j'utilise un petit outil pour sympathique j'ai nommé la cuillère elle va vous être utile d'autres facettes que vous connaissez pas pour nettoyer avec la tranche nettoyer les mains la cuillère sera ton amie ensuite on étale dans le plat donc on prend le bloc et on va le débloquer on va les mietter pour répandre au fond du plat et ensuite j'utilise un super outil et elle vous présente son dos ici pour tasser tout et lisser je la prends de cette manière en mettant deux doigts à l'intérieur pour avoir un peu de force pour appuyer et ensuite je tasse donc j'appuie par petit à coup pour tasser cette patte au fond du plat je tasse partout je reprends régulièrement les bords j'insiste sur les bords qui ont tendance à vouloir s'échapper à force de tasser sur l'ensemble donc je maintiens la patte qui a tendance à vouloir c'est que c'est une sépachée s'échapper pensez à tourner le plat plutôt que de vous tordre le poignet donc je tasse en appuyant et en insistant bien sûr les bords pour pouvoir obtenir une surface assez homogène et ensuite je passe au lissage donc j'utilise toujours la cuillère avec le dos de la cuillère quand la surface est déjà un peu plane et bien je vais lisser en faisant des petits ronds ou bien des des lignes en passant la cuillère en appuyant légèrement et en faisant souvent des petits ronds ça me permet de de lisser au maximum comme comme je le souhaite le plat est prêt pendant ce temps là le chocolat doit être fondu on va pouvoir étaler le chocolat donc on verse l'ensemble du chocolat sur la pâte et ensuite il me sert d'une maryse une spatule un super outil aussi donc j'étale délicatement le chocolat j'y vais délicatement pour ne pas en mettre partout sur les bords et le garder sur le dessus j'utilise les deux côtés de la maryse on a un côté plutôt carré et un côté arrondi en l'occurrence mon plat à des coins arrondis donc ça m'est utile pour aller dans les angles avec ce côté voilà peut-être que vous aurez plus besoin du coin carré en tout cas voilà pensez à utiliser les propriétés de votre outil et j'étale le chocolat jusqu'à former une surface à peu près égale et lisse et voilà c'est prêt enfin presque mettez le plat au frais et il va falloir patienter pour les plus gourmands je pense qu'une heure suffit il suffit de surveiller et patienter jusqu'à ce que le chocolat durcissent tout simplement une fois que le chocolat a durci et que l'ensemble a reposé au frais vous pouvez le sortir le découper en barre ou en carré ou triangle ou la forme que vous voulez et vous pouvez vous régaler bon appétit vous avez aimé cette recette en vidéo et vous connaissez certainement d'autres gourmands alors partagez-là et pensez à vous inscrire à la newsletter pour recevoir les prochaines vidéos je vous dis à bientôt pour d'autres recettes